Après avoir découpé en lamelles le texte, vient la partie tissage. Je ne vais pas travailler Ulysse de Joyce de la même façon que je vais travailler les fêtes galantes de Paul Verlaine. Je m'appelle Ilan Vogt, je suis tisseur de texte. Ça peut être un petit poème, ça peut être une nouvelle, ça peut être un roman pour traduire l'imaginaire du livre dans un corps de papier. Je rattache ce travail à la bibliothèque de Babel, qui est une courte nouvelle de Borges. Qui raconte en fait l'histoire d'une bibliothèque infinie et illimitée. Depuis 2011, j'ai pu tisser près de 200 textes. Et c'est cette notion-là d'infini et de travail sans fin qui est un moteur. Cette idée-là m'est venue en plusieurs étapes. D'abord, j'ai eu une éducation avec un père poète et éditeur. J'ai grandi dans les livres, la lecture et ce bouillonnement-là. Ensuite, j'ai passé un bac à rappliquer. On apprend les rudiments du tissage avec des lamelles de papier de couleurs différentes. Encore quelques années plus tard, en discutant avec un ami plasticien qui travaille les mots, est venue cette idée-là aussi de donner corps. Ce que j'essaye de faire en quelque sorte, c'est qu'on puisse sentir l'imaginaire d'un livre en un seul regard. Vraiment comme un travail de traduction. C'est une chambre à soie de Virginia Woolf. Celui-ci, c'est la parole soufflée de Jacques Derrida. Un texte n'est un texte que s'il cache au premier regard, au premier venu, la loi de sa composition et la règle de son jeu. L'histoire de Pénélope est à proprement parler fascinante. Le tissage en lui-même, il n'a pas pour vocation à être fini. Si on devait lui trouver une utilité, ce serait de gagner du temps afin d'échapper aux prétendants. Le tissage est une des rares formes d'écriture du temps. Je vais les assembler en patchwork. Je vais essayer de créer des volutes et des courbes parce que j'ai toujours trouvé la langue de Nabokov très douce et très voluptueuse. C'est « Musique de chambre » de James Joyce. C'est un poème que je ressens comme étant assez cristallin. Je choisis les livres que je travaille de la même façon que tout lecteur choisit le livre qu'il va lire. Je vais me lancer vers Moby Dick d'Herman Melville parce que j'ai envie de me plonger dans un paysage marin. Mais si par contre j'ai envie de me lancer dans une grande épopée, dans un grand chantier, pour prendre des volumes plus conséquents, que ce soit « La montagne magique » ou « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais L'Oréal ? Surpris. Content aussi parce que mon travail, il est à la jonction de plusieurs choses. Il y a une part littéraire, il y a une part artisanale, il y a une part artistique. C'est la reconnaissance d'un geste et d'une technicité au service de quelque chose d'immatériel qu'est l'imagination. Ce n'est pas quelque chose d'anodin et au contraire quelque chose d'assez important.